À Horizon FM, on prend une pause lecture. C'est l'heure de parler à Paul Ouellet, notre chroniqueur littéraire. Bonjour Paul. Bonjour Caroline. J'adore les romans de Jussie Adler Olsen, surtout les enquêtes du département V, mais là c'est un tout autre univers dont vous allez nous parler avec l'unité alphabet. Oui, effectivement, parce qu'on connaît Jussie Adler Olsen sur justement ses enquêtes du département V, il y a toute une série qui a été écrite là-dessus et évidemment ça a été très très populaire parce que c'est un auteur danois qui est très populaire un peu partout dans le monde. Et là, on a décidé chez Albain Michel de remonter un petit peu dans le temps et d'aller voir ce qu'il avait écrit avant ces fameux romans-là pour savoir si son écriture était aussi nerveuse que dans cette série des enquêtes du département V et on est remonté jusqu'en 2007 pour mettre la main sur son premier roman qui s'appelle l'unité alphabète et ça n'a rien à voir avec les départements V. Ça raconte quoi? C'est une histoire en deux temps. C'est que d'abord on est en 1944 et ce sont deux pilotes qui vont partir en mission au-dessus de Berlin pour aller faire des photographies sur un site, supposément un site secret. Alors les deux vont se faire descendre, l'avion va être bombardé, les deux vont sauter en parachute. Un est légèrement blessé et là les deux évidemment vont essayer de se cacher, de se sauver afin de ne pas être tués parce que quand les pilotes étaient pris, souvent ils étaient faits prisonniers mais vers la fin de la guerre, les pilotes étaient fusillés. Alors les deux réussissent à se sauver et vont réussir après maintes aventures à sauter dans un train qui passait pas tellement loin mais ça c'est un train qui venait de l'Est avec des soldats allemands qui étaient blessés ou qui étaient traumatisés. Alors ils vont prendre la place de deux de ces soldats-là qui étaient morts de toute façon et vont prendre un peu leur identité pour aller se ramasser en plein milieu de la forêt noire dans un institut, dans un hôpital militaire mais qui en fait est aussi un institut psychiatrique parce que les militaires allemands qui s'en vont là, ce sont des militaires qui sont complètement traumatisés par ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont subi dans les pays de l'Est. Alors nos deux pilotes en question vont évidemment passer pour des malades mentaux, vont subir à peu près tout ce qu'on faisait subir à l'époque à ces malades-là, c'est-à-dire on leur donne des médecines assez particulières, on les arrose à l'eau glacée, etc. pour supposément les faire revenir. Et un des deux va réussir à s'échapper en étant obligé de laisser son compagnon derrière lui même si c'est son meilleur ami mais les circonstances font qu'il est obligé de partir seul, il va partir seul. Alors on se retrouve dans le deuxième temps de l'histoire, on est en 1972, durant les Jeux olympiques de Munich et là Brian, celui qui a réussi à se reconstruire une vie, à se faire une vie qui est relativement heureuse, se dit « je vais retourner en Allemagne pour voir si je ne pourrais pas retrouver cet ami-là qui s'appelait James » parce qu'il a eu durant toutes ces années-là une espèce de remords en se disant « j'ai abandonné mon ami pour me sauver » et là il va être pris dans les Jeux olympiques de Munich, vous vous rappelez qu'en 1972, à ces Jeux olympiques-là, il y avait eu les Palestiniens qui avaient fait une attaque, on avait tué de nombreux athlètes israéliens. Alors son enquête est mêlée un peu à ces événements-là et il remonte la filière jusqu'au moment où il va trouver la vérité sur son ami, sur ce qui est arrivé à son ami. Très, très bon roman, Caroline, parce que si vous avez aimé le rythme des enquêtes du département 5, vous allez adorer le rythme de ce roman-là. Parce qu'avec Olsen, on ne s'ennuie pas, ça commence à la première page et ça finit à la dernière page. Alors c'est un excellent roman, alors ne passez pas à côté de ça. L'unité alphabète de José Adler Olsen, publié chez Albain Michel. Il y a quelques années, quand on parlait d'écoute électronique, c'était les services securés qui espionnaient des gens et on espionnait en fait les conversations téléphoniques, mais maintenant avec les téléphones intelligents, les textos, on a l'impression que tout le monde a un petit peu accès à nos communications. Je pense que c'est un petit peu ce dont il est question dans le roman Écoute. Oui, effectivement, ce roman-là qui est assez particulier parce que c'est une belle écriture et ça brasse un peu des choses. Ça nous raconte quoi Écoute de Boris Razone? Ça nous raconte les écoutes de Vincent Lemasson qui, lui, c'est une sorte de policier qui va avoir une mission. On lui dit, parce qu'il travaille à l'intérieur d'une camionnette, va au coin de telle rue et telle rue et tu vas écouter tout ce qui se fait comme texto, comme appel. Donc tu vas observer et tu vas prendre des notes de ces gens-là parce que là, on veut savoir exactement ce qui se passe dans ce quartier-là. Mais il n'en sait pas plus. Il ne sait pas, tu vas observer ou tu vas écouter telle personne. C'est qu'il écoute l'ensemble des gens qui sont là. Alors évidemment, c'est essayer d'en savoir un peu plus sur la vie de chacun de ces gens-là par la force des choses. Et il entend évidemment toutes les conversations dans ses écouteurs. Alors, on va découvrir plusieurs personnages. Un avocat mexicain, un Roumain qui prend énormément de photographies. Donc des personnages qui, pour certains, sont étranges. D'autres qui sont des gens ordinaires. Mais en fait, ce que Boris Razan, l'auteur, veut un peu nous expliquer dans ce roman-là, c'est que les gens, dans le fond, tout le monde veut, on est prêt à faire connaître des choses sur soi, mais on ne veut pas tout faire connaître sur soi. Et même certaines personnes vont se créer des personnages, vont se créer des masques, vont mettre des masques pour justement qu'on évite de bien les connaître ou de mieux les connaître. Alors, c'est un peu ce que ce roman-là questionne. Alors, qu'est-ce qu'on révèle sur soi et qu'est-ce qu'on ne révèle pas? Comment est-ce qu'on le cache? Est-ce qu'on se met des masques? Est-ce qu'on ne dit pas toute la vérité? Est-ce qu'on déforme la vérité? Est-ce qu'on déforme la réalité? C'est un peu là-dessus que joue ce roman-là. Alors, un roman particulier et intéressant de Boris Razan qui s'appelle Écoute. C'est publié aux éditions Stock. Et en terminant, vous nous parlez de 100 ans d'histoire médicale à Québec, mais en passant par l'hôpital Laval. Oui, un très grand centre hospitalier de recherche. Parce que souvent, Caroline, ce qu'on oublie, c'est qu'ici au Québec, on a des centres de recherche. Par exemple, l'hôpital Laval, c'est en cardiologie et en pneumonologie. On oublie souvent que ces centres hospitaliers-là sont aussi des centres de recherche qui font des découvertes, qui mettent au point des techniques extraordinaires qui sont par la suite employées dans le monde entier. Si on pense que ça ne se passe qu'aux États-Unis ou en France ou en Europe, non, ça se passe également ici au Québec parce qu'on a des chercheurs extraordinaires. Et Louis-Philippe Boulet et Jean Bussière, qui sont des médecins, ont décidé d'écrire justement l'hôpital, l'histoire de l'hôpital Laval. Parce que l'hôpital Laval, cette année, a 100 ans. L'hôpital Laval a été fondé en 1918 par les congrégations religieuses, repris en main par la suite, par le civil. Et jusqu'à maintenant, l'hôpital a pris évidemment de l'expansion avec, par exemple, le PPMC, le centre de prévention des maladies cardiaques et tout ça. Et la recherche, évidemment, on soigne les gens en cardiologie et ceux qui ont des problèmes respiratoires. Mais on nous raconte les 100 ans d'histoire de cet hôpital-là et c'est fascinant parce que c'est là où on découvre, où on s'aperçoit, qu'il y a et qu'il y a eu au Québec des chercheurs, des médecins extraordinaires, des médecins qui ont mis au point des techniques, par exemple, pour les opérations en cardiologie, qui ont mis au point des médicaments qui font que la vie maintenant est rendue plus facile aux malades par la suite. Et il y en a eu et il y en a encore de ces chercheurs-là. Alors, on nous en parle, on nous les décrit, on nous décrit aussi le cheminement, le développement d'un hôpital de pointe maintenant de la région de Québec et qui dessert tout l'est du Québec, soit dit en passant. Alors, ça s'appelle « L'hôpital Laval, 100 ans d'histoire médicale à Québec de 1918 à 2018 », écrit par Louis-Philippe Boulin et Jean Bussière, publié chez Septentrion. Un beau livre avec beaucoup, beaucoup d'images, beaucoup d'explications, beaucoup de photos. Alors, c'est un bel album à regarder, à lire. Merci beaucoup, Paul. On se retrouvera mercredi prochain. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada